Musique On s'est trouvé en fait avec Enzo sur ce territoire d'un théâtre musical qui peu ou prou nous semblait un peu confisquée par la musique contemporaine et on a trouvé que le jazz était peut-être justement une forme artistique qui pouvait complètement s'insérer par l'improvisation sur des formes de textes, de ratorios, de dits, on a appelé beaucoup de nos spectacles les dits. Et sur le rôdeur c'est exactement cette idée-là qui a prévalu, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec un trio de jazz qui était composé de Gérard Marais et Yoann Michel Machère avec un répertoire qui était déjà constitué, avec ce texte d'Enzo qui était déjà existant et on a essayé de voir comment on pouvait faire plus que cohabiter, se rencontrer ces deux univers. Donc on a eu envie de dire, voilà, je ne suis pas les premiers à l'avoir fait, mais on avait envie d'enteriner le fait qu'il y ait une compagnie ou du moins une association, puisqu'on est en association de 1901, qui puisse entériner le fait qu'il y ait un travail qui soit fait autour du théâtre musical. Quand on a créé cette structure, on l'a créé aussi parce que, à l'imitation de Philippe Adrière, on a été pendant trois ans en résidence à la cartoucherie de Vincennes, ce qui nous a permis à la fois de présenter des spectacles élaborés qui avaient été créés dans d'autres projets. Je parle par exemple du spectacle sur Mingus, qui s'appelle Mingus Cuernavaca, que nous avons présenté à la cartoucherie. Et au-delà de ça, on avait monté tout un projet régulier à la cartoucherie, qui était le suivant. On convoquait des gens de théâtre et des musiciens à se frotter à un projet autour de l'improvisation. Et l'idée était de répéter l'après-midi et de jouer le soir. Il m'a montré une lettre. C'était une femme qui disait à son mari qu'elle partait pour toujours. Alors j'ai dit, il y en a plein. Elle est comme ça dans les livres. Est-ce qu'elle en lit beaucoup ? Le type m'a regardé d'un drôle d'air. Et puis il a accéléré de nouveau. Et deux mains donnaient comme avant du bec et de l'aile. Juste l'oiseau qui bougeait. Et le silence du moteur. Les pneus sur l'eau de la route qui brillaient. Ça sent l'envie ! Je dis, tu veux voler demain ? Et le coup qu'on lit, oui ! Et c'est ce qu'ils font faire. Attends, les autres, viens, je viens. Et demain, vous le verrez, ils volent. Et je chasse. Les choses sont pareilles. Et les gens saignent. Les gens saignent. Demain, je ne me souviens pas. Les ventres, les têtes, voitures, maisons. Ah bon Dieu, c'est demain qui en veut. Oiseau de proie, chasse, au vol. C'est ainsi qu'on le dit. J'attends, j'attends. Le rôdeur qu'ils m'appellent. Ah ouais, 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 ils ont raison. Demain, la vieille. Demain, j'attends. Je viens. Allez, 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 vol. Ball ! Ball ! Renzo s'est beaucoup consacré à une époque comme moi-même avec certains musiciens de jazz ou ce qu'il a appelé les grandes figures de l'excès puisqu'il a travaillé sur Sade moi on a eu envie ensemble de travailler sur Mingus qui est un personnage dans le jazz extrêmement expansif un peu hors norme et Kiroak s'est trouvé un peu au carrefour de toutes ses envies et ses exigences donc il y a eu ce premier invitation de France Culture de réaliser, de mettre en musique sous la forme toujours encore une fois d'oratoriaux des textes des choruses de Kiroak il y a eu Mer, il y a eu L'Edit de la Chute de L'Edit de la Chute est un peu différent puisque c'est un texte d'Enzo sur Kiroak que nous avons mis en musique et au-delà de la mise en musique je crois que la musique est vraiment inhérente au spectacle on n'a pas envie de rentrer dans des projets de mise en scène de nos spectacles et on trouve que l'originalité en tous les cas qu'on peut avoir je pense qu'Enzo partage complètement cet avis c'est d'être dans des configurations d'oratoriaux donc le tout dernier spectacle, Angélus Novus nous a aussi montré qu'on pouvait être vraiment bien dans cette configuration avec Enzo dans Angélus Novus il y a aussi une chanteuse Enzo qui est dans une position d'instrumentiste j'atteste la joie du sac à dos neuf et de la très pratique petite trousse de couture concoctée par mes mères j'atteste l'horreur des ampoules à vif du dos rompu, déçué, piqûres, chasse corps bourreau, corps fardeau j'atteste la joie du bruit de la fermeture éclair du chaud du baie de montagne dans le désert d'Arizona horreur attestée, ciel hostile, chien teigneux gros con d'ennemis jurés de la poésie et du vagabondage c'est des allers-retours permanents c'est-à-dire qu'Enzo fait des premiers G qui m'envoient la plupart du temps on a beaucoup travaillé sur des formes dans lesquelles il y a du chant des chansons nous avons l'habitude de nous retrouver après sur quelques jours voire quelques semaines sur la mise en forme tous les deux par contre où on travaille plus en profondeur où on change des choses on façonne vraiment le spectacle j'allais dire dans un deuxième temps nous la colonne vertébrale des spectacles elle est fixe mais bien sûr moi j'aime bien dire qu'il y a toujours des chemins d'improvisation entre des pôles écrits c'est exactement comme ça qu'on conçoit les choses c'est-à-dire que la structure, l'organisation du spectacle est en fait à l'intérieur de ce cadre les chemins qui vont être pris pour aller d'un point A à un point B ne seront pas forcément les mêmes donc c'est vrai que les spectacles c'est d'ailleurs ça qui résiste beaucoup à la mise en scène et donc cette façon d'improviser des parcours c'est vraiment quelque chose que je pense qu'on a tout intérêt à garder dans notre travail c'est vrai qu'il y a tout